... Congo-Mikili Live, toujours longueur d'avance. Face à ce tableau sombre qui vient d'être brossé, le rassemblement, par ma voix, exprime à l'accord du 31 décembre 2016 et à la suite de notre peuple, nous récusons toute solution en dehors de la mise en œuvre diligente et conforme de cet accord. C'est pourquoi je lance un appel solennel au peuple congolais à se prendre en charge et le rassemblement décrète un plan de mobilisation générale contre la réinstauration de la dictature dans notre pays axée sur les actions ci-après. A dater de ce jour, je demande au peuple congolais de 1. demeurer en état d'alerte et de résistance. 2. contribuer à la réussite de la journée ville morte sur toute l'étendue du territoire national le lundi 3 avril 2017. 3. participer massivement à la marche pacifique annoncée par l'UDPS pour la date du 10 avril et de notre manifestation publique pacifique pour revendiquer l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre du 10 au 24 avril 2017. Je vous remercie. Kongo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Le rassemblement s'est réuni ce mercredi 29 mars 2017 sous la direction de son président, M. Félix Tisekedi-Tilombo, pour procéder à l'évaluation sans complaisance du dialogue national et inclusif du centre interdiocésain dans lequel le peuple congolais a placé tous ses espoirs. Le rassemblement exprime sa plus vive préoccupation face à la situation des chaos provoqués par la rupture sans la signature de l'arrangement particulier ad hoc des discussions relatives aux modalités de mise en œuvre de l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016. Le rassemblement rappelle qu'il a souscrit au dialogue national inclusif organisé sous la médiation de la SINCO conformément à la résolution 2277 crédible en 2017 et ainsi assuré un retour au fonctionnement régulier des institutions de la République. C'est dans ce cadre que le rassemblement a négocié l'accord du 31 décembre 2016 articulé principalement autour de la tenue des élections présidentielles, législatives et provinciales au plus tard le 31 décembre 2017. Accessoirement et en vue d'assurer uniquement la continuité de l'État et l'équilibre institutionnel, et de préserver la paix civile, le rassemblement avait rénoncé à son exigence initiale, par ailleurs largement soutenue par le peuple congolais à l'échéance de son deuxième et dernier mandat le 19 décembre 2016. La contrepartie à cette concession faite à M. Joseph Kabila a été le droit reconnu au rassemblement de diriger le gouvernement de la République et de présenter à cet effet le Premier ministre à sa nomination ainsi que le droit pour le rassemblement d'animer par le président de son Conseil des Sages le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Il apparaît aujourd'hui que la bonne foi du rassemblement s'est butée à la mauvaise foi caractérisée de M. Kabila, qui ne veut pas quitter le pouvoir et par conséquent sabote toute initiative tendant à organiser les élections crédibles pour une alternance démocratique en RDC. Dès lors que le processus devant conduire la mise en œuvre de l'accord est ainsi compromis, le consensus dégagé pour l'acceptation de M. Joseph Kabila comme chef de l'État pendant la courte période préélectorale et électorale est rompu. Pour y parvenir, M. Joseph Kabila et sa famille politique déterminés plus que jamais à rester au pouvoir par la force font fi des mesures de décrispation politique préconisées dans l'accord. Ils orchestrent l'insécurité sur toute l'étendue du pays. Ils multiplient les violations massives des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils affichent une indifférence coupable face aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité. Crimes perpétrés ouvertement, de manière systématique et générale dans les cadres des opérations militaires contre les populations civiles au Kassai. Bien plus, ils se distinguent par un cynisme criminel et une arrogance que rien ne peut justifier face à la popularisation accélérée de nos concitoyens. Le tout dans le but d'empêcher la tenue des élections. De tout ce qui précède, les rassemblements tirent la conclusion que M. Joseph Kabila ne veut ni de l'accord du 31 décembre 2016 ni d'une issue pacifique à cette crise. Il n'a rénoncé ni à son projet de rester indéfiniment au pouvoir ni à celui d'organiser à cet effet un référendum constitutionnel. Le rassemblement rappelle à l'opinion nationale et internationale qu'en bloquant délibérément le processus électoral et en désactualisant les institutions républicaines réduites en simples instruments de conservation du pouvoir, M. Joseph Kabila, sa famille politique et leurs alliés sont les seuls responsables de la situation des crises politiques, sécuritaires, économiques et sociales que connaît actuellement la République démocratique du Congo et qui frappe durement le peuple congolais. Dès lors, comme toutes les autres institutions de la République, M. Kabila est dépourvu de toute légitimité. Il ne peut par conséquent s'ériger en arbitre d'une crise qu'il a intentionnellement créée. M. Joseph Kabila est l'incarnation de la crise. Il ne peut en aucun cas en être la solution. N'est-il donc pas aujourd'hui le problème congolais ? Je vous remercie. Le peuple congolais ne s'est pas trompé en se mobilisant spontanément à Kinshasa comme à l'intérieur du pays contre le manœuvre du pouvoir tendant à empêcher la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Il a ainsi démontré sa maturité et son engagement politique. Kongo Mekili Live toujours longueur d'avance. Face à ce tableau sombre qui vient d'être brossé, le rassemblement par ma voix exprime à l'accord du 31 décembre 2016 et à la suite de notre peuple nous récusons toute solution en dehors de la mise en œuvre diligente et conforme de cet accord. C'est pourquoi je lance un appel solennel au peuple congolais à se prendre en charge et le rassemblement décrète un plan de mobilisation général contre la réinstauration de la dictature dans notre pays axée sur les actions ci-après. À dater de ce jour, je demande au peuple congolais de 1. demeurer en état d'alerte et de résistance. 2. Contribuer à la réussite de la journée ville morte sur toute l'étendue du territoire national le lundi 3 avril 2017. 3. 2017. Et enfin, 4. Participer massivement à la marche pacifique annoncée par l'UDPS pour la date du 10 avril pour la date de notre manifestation publique pacifique pour revendiquer l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre du 10 au 24 avril 2017. Je vous remercie. Congo Mekili Live toujours longueur d'avance. pour la nouvelle de l' translated abonnez-vous de l'occasion de l'admérité de l'admérité